Vous le savez, les tests MBTI ne sont pas fiables. Il n'est pas rare que des gens passent le test plusieurs fois et aient des résultats différents systématiquement. C'est normal. Ces tests ne peuvent en réalité pas analyser votre personnalité correctement parce que ce sont des questions qui sont prédéfinies. Elles sont évidemment réfléchies pour être les plus efficaces possibles, mais le format même empêche une analyse correcte. Ce sont des questions prédéfinies auxquelles vous allez répondre comme vous pouvez. Elles ne sont pas toujours bien posées et surtout, il y a cette subjectivité que l'on a par rapport à nous-mêmes. Un des grands thèmes du MBTI est qu'il est extrêmement compliqué, très difficile de se voir nous-mêmes de manière objective, de se voir nous-mêmes avec recul. Ce n'est d'ailleurs pas beaucoup plus simple de voir les autres. C'est pour ça que l'on insiste autant sur les méthodes, sur les différents outils que l'on va pouvoir utiliser pour comprendre les gens, sur les définitions précises de chaque fonction, de chaque mode, de chaque élément de personnalité pour nous permettre d'avoir une autorité extérieure, pour nous permettre d'avoir un barème le plus objectif possible qui rend possible des analyses les plus efficaces possibles. MBTI efficace. Et faire cela avec nous-mêmes est encore plus compliqué. Il y a des méthodes qui permettent de le faire. C'est évidemment beaucoup plus long. Et cela demande aussi d'avoir une rigueur très prononcée. Mais il y a autre chose que j'ai arrêté de proposer pendant plusieurs mois, que j'ai réservé uniquement pour les personnes de l'espace membre, qui sont les typages vidéo. C'est un service que je propose dans lequel vous m'envoyez une vidéo de vous, dans laquelle vous répondez à certaines questions. Le but est simplement de vous entendre parler. Le but est simplement de comprendre comment est-ce que vous pensez, quand vous réfléchissez à avoir autre, quels sont les éléments du monde, du réel, qui vont vous interpeller, vous, et quels autres éléments ne vont même pas être un sujet pour vous. Je l'ai longtemps réservé aux personnes de l'espace membre parce que bien souvent, du coup, on a une personnalité, quand on a une analyse de ce type, qui est différente de la personnalité que l'on a cru avoir dû aux tests de personnalité que l'on peut faire en ligne notamment. Seuls les gens de l'espace membre qui ont déjà, du coup, cette motivation-là pour comprendre les personnalités ont en général une bonne réaction. C'est quelque chose que je m'étais dit pendant longtemps et qui s'est effectivement vérifié, mais malgré tout, je l'ai ouvert au public avant de le fermer parce qu'il y avait eu trop de gens qui voulaient bénéficier de cette analyse. Des mois plus tard, nous sommes maintenant en 2023, alors j'ai créé une nouvelle formule pour les typages vidéo qui sont de nouveau ouvertes au public pour une durée limitée, c'est-à-dire que de aujourd'hui à 16h pour être précis, mais de maintenant, comme vous voyez cette vidéo, jusqu'à dimanche 15 janvier, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire. Je vous conseille évidemment de lire avec attention tout ce qui est écrit sur le premier lien dans la description. La page de présentation vous explique exactement ce qui va se passer, comment cela va se passer, les mises en garde, notamment par rapport à la personnalité que vous pensez être et les bonnes manières de faire des vidéos de typage qui permettront une analyse la plus pertinente possible. Tout cela est disponible dans la description. Les inscriptions se ferment dans quelques jours. Chaque analyse prend minimum deux semaines à être effectuée. Du coup, les temps d'attente s'allongent considérablement de manière assez rapide. Si vous voulez avoir vos résultats le plus vite possible, les premiers à compléter le formulaire sont évidemment les premiers à avoir leurs résultats. Mais du coup, gardez en tête que les typages vidéo permettent d'avoir l'avis d'un expert qui a une vision extérieure. Les résultats, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Vous ne payez que pour mon expertise, pour mon temps et pour mes observations. Si vous préférez croire la personnalité que vous pensez toujours avoir eue, ne prenez pas en compte les résultats de mon typage. Si vous préférez croire ce que la plupart des gens sur YouTube, sur Facebook, sur Discord peuvent penser de votre personnalité, ne prenez pas en compte les résultats que j'aurais fait par rapport à votre personnalité. Dans les typages vidéo, vous aurez une aide pour mieux comprendre votre personnalité, une analyse qui sera poussée et personnalisée plutôt que des réponses subjectives à des questions génériques. Vous bénéficierez aussi d'outils assez poussés pour mieux connaître votre type, pour mieux comprendre le « vrai vous » entre guillemets. Et tous les résultats seront expliqués dans un audio que je vous enverrai en même temps que les résultats dans lesquels je vous dirai pourquoi et comment ai-je vu tel ou tel élément de votre personnalité. Mais tout ça et même plus encore ne suffirait jamais si vous n'êtes pas prêt à accepter d'avoir une autre personnalité, encore une fois, que celle que vous pensiez avoir. C'est pourquoi je mets en place toutes ces précautions orales. Prenez-les au sérieux et imaginez-vous sincèrement être la personnalité totalement opposée à celle que vous pensez être. Si vous êtes à l'aise avec l'idée, alors cliquez sur le lien. Sinon, ne le faites pas. Des dizaines de personnes ont pu maintenant profiter d'une analyse comme ça sur leur personnalité, personnalisée grâce au typage vidéo. Vous pouvez voir certains des avis sur la page, encore une fois, qui est dans la description, ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir comment va se dérouler ce typage vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Toutes les informations sont dans la description. Salut ! Sous-titrage ST' 501